Oh là là ! Oh, le joli petit piaf ! Regarde-moi ça ! Tu veux le laisser ici pour que quelqu'un l'écrase ? Je sais pas. Une famille qui se préoccupe du sort d'un moineau en pleine ville, c'est un signe des temps. Tu vois qu'il meurt dans la bouche d'un carnivore ou... Bah oui, dans un chat, j'ai peur. Elle s'appelle Nathalie. Elle est actrice. Oh, petit zouzou. Je sais pas où peut être son nid, tu vois. Je comprends pas d'où il est tombé, celui-là. Avec ses deux enfants, Léo et Robin, elle vit à Montreuil, en banlieue de Paris, dans un quartier plutôt bobo. Il s'est même pas bien volé. Oh là là, ça me fait mal au cœur de le voir. Elle fait partie d'une nouvelle espèce de citoyen, écolo et anti-consommation. Chez elle, rien n'est comme ailleurs. Hop ! Tu n'utilises plus du tout de détergent ? Pratiquement pas. J'en ai encore un peu qui me reste, mais j'ai trouvé une boule là, avec de la céramique dedans, paraît-il. Ça a l'air d'être le nouveau truc génial, qui fait qu'il n'y a plus besoin de lessive pendant... La boule, elle est valable à à peu près 3 ans à raison d'une lessive par jour. Cette boule, depuis quelques semaines, fait son apparition dans les hypermarchés. Mais ça fait des économies énormes, ça ? Ouais, et puis surtout pour l'eau, quoi. Ne pas polluer l'eau, c'est le gros souci de Nathalie. Elle essaye d'éviter tous les produits chimiques. On achète moins de produits qui fait ci, qui lave la baignoire comme ça, et puis ça, c'est mieux pour ci, et puis ça, ça s'énise, et puis ça, c'est de la merde, tout ça. On nous a vendu, mais de n'importe quoi. Et les gens sont laissés bouffer par la pub et par... sans comprendre. Quand on dit la simplicité volontaire, c'est pas... c'est pas s'enlever des choses, c'est qu'il n'y en a pas besoin de plus, c'est tout. Même les enfants se sont mis à ce mode de vie. Mais t'enlèves bien l'étiquette s'il y en a une, hein, mon ange. Non, ça va. Jusque dans le tri rigoureux des déchets. Tu as une poubelle spéciale pour les épluchures ? Bah oui, bien sûr, pour le compost. Chez Nathalie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Au fond du jardin, elle a installé un bac à compost où ses épluchures vont produire de l'engrais naturel. Tu vois, normal, tu vois les verres rouges, ça, c'est les verres rouges du compost. Ça, qui transforme tes ordures en compost. Il est magnifique, hein, je peux te dire, il y en a, ils donneraient cher pour avoir autant de verres rouges dans leur compost. En matière de recyclage, Nathalie n'a peur de rien. Elle a même un projet assez surprenant. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec Daniel, un ami qui possède une parcelle de terrain dans un autre quartier de Montreuil. Ouais, ouais, j'arrive. Ah, quand même. Ah bah, salut. Ça rend sourd, le développement durable. Daniel a un petit secret au fond de son jardin. Bon, alors, tu vas me briefer un peu pour ces fameux toilettes sèches. Il faut que je convainque tout le monde. Mon Jules, que ça sent rien. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, et qu'on valorise aussi. Qu'on valorise, non, ça, qu'on valorise, on est d'accord. On est d'accord, oui, mais enfin, quelquefois, c'est pas toujours évident de convaincre les gens que tu valorises ton quartier. Ah, regarde comme c'est beau, c'est bucolique, à souhait. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux savoir ? Alors, déjà, on va visiter cette belle chose. Alors, bon, là, tu fais ton... Ici, voilà, t'es comme ça. Mais tu discutes des journaux, des magazines, à côté. Ici, évidemment, tu as le paysage, tu regardes tes russes et elles travaillent bien. Oui, elles travaillent, tout va bien. Et ensuite, quand tu as fini, eh bien, tu utilises du papier de toilette. Alors, évidemment, vous ne jetez pas autre chose que du papier. Bien sûr. Ensuite, la sûre, ça peut être ça. Et une poignée, comme ça. Je vis de temps ma poubelle très souvent, parce que c'est une grande poubelle. Et au bout d'un an, merveille des merveilles, nous avons du compost. On en mangerait ! On en mangerait ! Regardez ! Voilà, ça, c'est du beau, ça. Et puis alors, il a l'odeur de la terre. Ah ouais, ça sent la terre, quoi. Ça sent la bonne terre vivante. Et puis, il faut penser qu'à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, on est en train de polluer trois fois plus d'eau que nécessaire. C'est-à-dire que... De gâcher de l'eau potable. Oui, un gâche de l'eau potable. Et puis, on va dans les égouts, tout se mélange avec... D'acidifier les rivières. Voilà. C'est le plus gros des consommations des ménages, les chasses d'eau. Oui, tout à fait. Donc, je pense que déjà, je vais diminuer ma facture d'eau. On diminue la facture d'eau. Je n'achète plus d'engrais non plus. Je vais être riche, mon Dieu, que je vais être riche dans le sol. La fonte des glaces du pôle, le pétrole qui se tarie, les trous dans la couche d'ozone, le CO2, les ordures. Chaque famille française produit en moyenne une tonne et demie de déchets par an. C'est deux fois plus qu'il y a 40 ans. Voilà ce qui révolte ces nouveaux éco-citoyens. Et ils sont de plus en plus nombreux. Vincent vit à Paris et veut absolument prouver qu'on peut vivre en ville sans impact sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle un objecteur de croissance. À 32 ans, il a choisi de tout changer dans son mode de vie. Il n'est même pas sorti de chez lui, qu'il y a déjà du boulot. Pas de courrier, mais des pubs. Ça, c'est bizarre, parce que je pensais qu'avec le digicode, il n'y avait plus de pubs dans l'immeuble. Donc, on va aller les jeter. Et surtout, il va falloir mettre un autocollant. Un autocollant stoppe la pub. Et là, l'éternel souci des poubelles jaunes. Les gens ne sont vraiment pas disciplinés. C'est incroyable, franchement. On doit mettre en vrac dedans, on ne doit mettre que du recyclable. Et on est sur des déchets ménagers. Je vais faire le tour de l'immeuble, voir tous les gens, parce que c'est vraiment inadmissible, ça. Je vais vous demander ce que c'est. Ça, c'est bien. On doit mettre en vrac. Voilà. Ça me crispe un peu. Je me dis, merde, c'est une pratique toute simple à mettre en place. Et les gens ne sont pas disciplinés. Ce genre de choses, ce n'est pas possible. Vincent circule à vélo. Il a renoncé au téléphone portable. Et il a créé une petite agence de communication spécialisée dans l'environnement. Il l'a d'ailleurs baptisée Super Nature. Il y a encore 4 ans, il était directeur artistique d'une grande société et gagnait 3 900 euros par mois. Il revient de loin, d'autant qu'il est quasiment né dans les bras de la fait consommation. Précisément, à Sainte-Geneviève-des-Bois, à côté du 1er hypermarché de France. J'étais au 2e étage, ici. J'étais vraiment tout près du carrefour. Je sortais ici, on avait un petit passage privilégié là-bas qui me permettait d'être directement dans le temple. Je lui dis tout le temps, je suis un enfant de carrefour. Comment ça ? Parce que c'est ma maman, c'est ma mère nourricière, carrefour. Et ouais, mon maman s'est censée nourrir son enfant. Moi, ce qui me nourrissait, c'était carrefour. De zéro à 14 ans, 15 ans. Tu y es déjà revenu ? Jamais. Jamais. À notre demande, il accepte de replonger dans l'univers de la grande distribution. Ce qu'il dénonce, comme dans tous les IPA-marché, c'est l'omniprésence des emballages. Est-ce que je venais chercher le pain ? Le pain dans ce petit sac plastique. Et voilà. Elle est là, la baguette en plastique. C'est génial. Ça n'a pas changé depuis 30 ans. C'est super. Chaque gramme de nourriture est conditionné dans une boîte en plastique. Mais ça ne devrait être juste pas autorisé. Sans pétrole, on ne fait rien. On est bien dépendant du pétrole. Évidemment. Qu'est-ce que tu vois avec tes yeux ? Je vois une marée noire. Je vois des enfants qui fabriquent des trucs. Je vois des avions qui transportent tous ces jouets en plastique. Et je vois des décharges. En fait, voilà. Quand je vois ça, je vois le produit dans une décharge. Je le vois posé parce que l'enfant, il ne jouera jamais avec, déjà. Et je le vois mort dans une décharge. Quand je vois ça, je vois une énorme décharge. Voilà. Une décharge sauvage. Alors, pour échapper à cette hyper-consommation, Vincent s'est fixé une règle absolue. Récupérer plutôt qu'acheter du neuf. Cela n'empêche pas de faire des cadeaux. Cet après-midi, il va chercher sa fille à l'école. Une école pas tout à fait comme les autres. La 1re école éco-citoyenne de Paris. Bonjour, bonjour à l'école. J'ai une énorme surprise pour toi. C'est quoi ? Serre mes yeux. Aucles les yeux. Non. C'est mamie qui me l'a donné. C'est le papa Kiki qui a... Gladys, 4 ans et demi, s'y est habituée. Papa fait beaucoup de cadeaux. Les Kiki. Les Kiki de brocante. Mais c'est toujours de la récup. Celui-là, ouais. Parce qu'on n'achète qu'en brocante. Même mamie, alors, elle a trouvé celui-là. Et ça, c'est le mien quand j'étais petit. Voilà, comme ça, toute la famille, elle est reconstituée. Bon. On y va, Gladysso ? A demain. Salut. Pas toujours facile pour la famille de vivre au quotidien avec de tels principes. A première vue, chez Vincent, la déco est branchée. Et pourtant, tout est recyclé et chiné dans les brocantes. Les cassettes sont VHS, la chaîne IFI est d'époque, et les disques sont en vinyle, jusqu'à l'ameublement qu'on peut qualifier d'éco-design. Cuisine et salon, c'est le même concept de carreaux de plâtre qu'on monte nous-mêmes avec, voilà, des carreaux de plâtre et un peu de plâtre. Et puis, on les peint avec de la peinture, et puis on les peint avec de la peinture bio. Ça, c'est fabrication maison, on achète un bout de fil qui est neuf quand même, parce qu'il ne faut pas délirer avec l'électricité. Donc le fil électrique est neuf. En revanche, le papier, tout simplement, du papier coloré, du papier noir, un petit trou avec un emporte-pièce, et on fabrique nous-mêmes. Et ça coûte moins cher au porte-monnaie, moins cher pour la planète. Donc que demander de plus ? Et en plus, c'est joli et créatif. On n'achète rien de neuf. Voilà, moi, je ne peux plus acheter... Le débat du neuf, c'est quand même parfois un petit souci dans le couple. Moi, j'en ai un, de toi. Toi, tu as acheté un siège pour enfant. Alors ça, ça a fait polémique pendant trois jours. Parce que deux jours après qu'elle l'ait acheté, on va sur une brocante. Il y en avait beaucoup, il t'en a vu, mais ils étaient vieux, tu sais pas. Enfin, pour moi, au niveau... Elle a peur, voilà, au niveau sécurité, qu'ils ne soient pas aux normes. Et moi, ça, c'est des trucs que je ne peux pas comprendre. L'autre pomme de Discord se trouve dans la cuisine. C'est le lave-vaisselle. Alors ça, c'est la dernière connerie qu'on ait acheté avant de passer en décroissance. Voilà, maintenant qu'il est là, on ne va pas le mettre dans une décharge. Mais on l'utilise vraiment, on l'optimise, quoi. Vincent aimerait bien l'oublier. Madame n'est pas d'accord. Mais oui, mais on dit que ça consomme moins d'eau que quand on fait la vaisselle. Parce qu'on utilise de l'eau sale. C'est faux. Tu sais, quand tu rinces et que tu laisses le robinet couler, il y a facilement une dizaine de litres qui coulent. Il ne faut pas laisser couler l'eau. Pour une vaisselle... Oui, mais quand tu rinces, tu laisses couler l'eau. Six milliards d'êtres humains, six milliards à avoir la vaisselle, on est tous morts. La vaisselle, c'est net. Vous construisez cette nouvelle vie ensemble, c'est aussi ça qui lit ? Oui, 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 ça fait partie de ce qui nous rassemble. C'est de la richesse intérieure, c'est le développement de soi, la réflexion sur soi-même, etc. C'est tout ça. Ça va enterrir beaucoup, ça. Donc on prend l'objet du délit. Au rayon vêtements, le couple est sur la même longueur d'onde. Ça, c'est la fin de l'ancien Vincent. Ce qui ne sert plus n'est pas jeté, mais revendu. Cette paire de baskets de marques, par exemple, va retrouver une deuxième vie sur Internet. Il est important qu'un produit que nous consommons ait une durée de vie la plus longue possible. C'est une règle de base très simple de réfléchir sur le processus de l'objet, comment il a été créé et comment il finira sa vie. C'est ça qui rend un objet durable. Le développement durable est devenu tendance. Cela en ferait presque sourire certains. Dans les Cévennes, nous avons retrouvé la trace de Fabienne. Ses idées, cela fait déjà longtemps qu'elle les met en pratique. À 51 ans, elle a participé à May 68 et fait la route autour du monde pendant plusieurs années. Ce que je suis venue chercher ici, c'est un environnement d'harmonie avec la nature, une vie simple, une vie qui ressemble le plus possible à ce que je crois que la Terre nous a dédiée. Comme elle, 4 familles se sont installées ici, en pleine forêt, dans ce qu'ils appellent un éco-village. Salut ! Pas de compteur d'eau, pas de raccordement EDF, ils vivent quasiment en autarcie. Je pose ça là au milieu ! Pour eux, c'est le mode de vie du futur, la solution pour éviter la fin du monde. On a un mur devant, c'est-à-dire tout un tas de limites qui sont dues à... Tout un tas de compteurs qui indiquent qu'on va à la catastrophe. Oui, voilà, voilà. En plus, on a les compteurs qui indiquent... Et on continue royalement. On cultive pour nourrir les bagnoles plutôt que les humains. Donc il commence à y avoir des émeutes dans plein de pays, avec une violence qu'on n'a jamais vue avant. Non, voilà, si on s'arrête pas rapidement et si on fait pas marche arrière dans pas mal de domaines, ouais, le mur, on y est déjà et ça va être... Plus on va avancer, plus ça va être difficile de changer. C'est encore possible, mais c'est vrai que ça demande, là, un changement. Y'a pas de choix, en fait. On croit qu'on a le choix, on a pas le choix. Cela fait 5 ans que Fabienne a mis en pratique ce changement. Elle gagne sa vie en donnant des cours de chant et vit dans ce qu'on appelle une yurte, une sorte de hûte gauloise qu'elle construit elle-même avec des bottes de paille. Le confort est à l'extérieur. Ah, c'est pas une soucoupe volante, c'est un cuiseur solaire. Donc aujourd'hui, on n'a pas de soleil, mais quand y'a du soleil, on place le cuiseur soleil, la parabole, face au soleil. Donc, par exemple, là, il serait là, le soleil, je l'incline comme ça. Je mets un plat dessus et donc ça chauffe très bien. Ça cuit. Il faut compter à peu près 10 minutes de plus que la cuisson au gaz. Moi, pour du riz, ça cuit en 20 minutes à peu près. Donc vraiment, le four solaire, puis manger le soleil avec. Avec ses aliments, on mange du soleil, c'est formidable. Donc, petite installation provisoire, là, pour la... Voilà, donc un robinet qui arrive directement de la source. L'eau vient de cette cascade, un peu plus haut dans la montagne. Et puis à côté, j'ai la baignoire aussi. Baignoire d'été, oui. J'ai un tuyau noir enroulé. Donc, un tuyau noir enroulé au soleil. Et puis l'été, même maintenant, dès qu'il fait beau, je prends mon bain dehors, là, au soleil, avec de l'eau chaude. C'est le paradis, ici. Ben oui, c'est mon bruit, c'est le paradis. Il y a même l'électricité, produite par un panneau solaire. Donc, un fil qui arrive ici. Une petite boîte, là-dedans, il y a le régulateur. Donc, ici, dessous, là, on a une batterie. Dessous, qui permet, donc, d'être... avoir deux ampoules et puis un poste de radio, CD. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a. C'est 40 mètres carrés, Fabienne les partage avec sa fille, Alyushka, 14 ans. Alyushka fait 4 km à pied chaque jour pour se rendre au collège. Et sur le mode de vie de sa mère, elle est plutôt circonspecte. Qu'est-ce que tu trouves de bien, ici, dans ce paysage magnifique ? C'est quoi, ce qui te plaît ? Je sais pas. Oui, elle me le dit, elle me casse pas les pieds. Elle me dit, voilà, j'aimerais bien une maison avec une piscine. Et puis, voilà, un ordinateur comme les copines. Elle me le dit. Mais je lui dis, de toute façon, tu pourras te faire ton expérience quand tu voudras. Et puis, on essaie d'équilibrer ce qu'on peut, voilà. Éduquer les enfants, c'est devenu une priorité parmi ces anticonsommateurs. Pour Nathalie, la mère de famille de Montreuil, le combat commence à la cantine de son école. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour. Ça va, madame ? Oui. Elle est déléguée des parents d'élèves et ce jour-là, elle vient contrôler ce concert aux enfants. Bon, allez. Allez. Donc, tu me fais... C'est parti. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est... C'est... Bondade de Montreuil. 8 et 8, 16. 16 et 4, 20. Encore une. Encore une et... La table de 7, maintenant. Une petite bande-là. C'est bon, ça, aujourd'hui. C'est bon ? Bon, allez, on y va. Faut pas me demander mon avis à moi, moi. J'ai plus l'habitude de manger des trucs comme ça. Ce qui la dérange, ce n'est pas tant la qualité des produits que leurs conditions de production et de service. C'est ça, le problème de la nourriture comme ça, par les sociétés industrielles. C'est que tout est calibré, alors il faut que ça arrive. Ce qui fait que les enfants mangent des trucs gelés, trop froid. Enfin, tout est absurde. Et on jette, et on jette, et on jette. Parce que, vous comprenez, on n'a pas eu le temps. On ne les sort que 20 minutes avant. Mais on dit, mais attendez, c'est glacé. Sortez-les une demi-heure. Ah ben non, on n'a pas le droit pour les normes d'hygiène, de machin. Ce qui fait que, ben, la réalité, c'est que c'est dégueulasse, quoi. Du coup, Nathalie a monté une cantine parallèle avec d'autres familles de son école. À tour de rôle, les enfants mangent chez les uns, chez les autres. Tout est bio, et visiblement, ils préfèrent. C'est pas bon, la cantine, là-bas, les cantines ? Non, non, c'est dégoûtant. C'est un mangeable. On a sûrement dit, à la cantine. On prendira des déchets radioactifs. J'aime pas la viande de la cantine. Elle est dure. Elle est en plastique, on dirait. Les cordons bleus, ils sont vraiment bleus. Ça donne combien de manger. Même les frites, elles sont mauvaises. Pas cuites. En plus, elles sont pas salées, pas cuites. Ce que vous mangez ici, c'est bon ? C'est bien meilleur. Mais quand même, il y a des choses qui sont mauvaises. Au goût, mais pas pour la santé. Au goût, mais pas pour la santé. En tout cas, ma santé, elle s'améliore. C'est le fils de Nathalie. Il est bonne élève. Parce que là-bas, ça s'améliore pas, là-bas. Là-bas, elle commence... Ma santé, elle commence à être moins bien. Elle est fortiche, d'arrière. Elle a réussi à faire une tarte ce matin, quand même. Bah, dis donc, vos mamans sont gentilles, hein. Ce repas bio revient à chacun environ 5 euros, à peine plus cher que la cantine de l'école. La grande différence, c'est que les parents doivent mettre la main à la pâte. Les légumes ne viennent pas de n'importe où. Avec ses voisins, Nathalie paye à l'année un paysan près de Paris qui les approvisionne. Il y a ce côté, aider un agriculteur dans le coin de proximité à vivre et à vivre bien, à nourrir des gens dans un rayon proche. Ce qui fait qu'au point de vue du déplacement des légumes, simplement, de l'impact sur les dépenses énergétiques, etc., c'est beaucoup mieux que d'acheter des pommes produites en Nouvelle-Zélande qui ont fait 20 heures d'avion pour arriver alors qu'on a des pommiers à côté. C'est complètement absurde. L'association est gérée presque autant par les citadins que par le paysan. Pour Nathalie, c'est aussi une manière de changer le monde. Pour l'instant, ma carte bleue est plus efficace que mon vote. Je le regrette. Pourquoi faire ? Pour impacter sur les produits de consommation et donc la manière dont on va produire dorénavant. Parce qu'il faut s'adapter à la demande du consommateur, qui est moi. Et là, j'ai mon petit pouvoir. Pour une fois que j'en ai, profitez-en. Évidemment, il y a une contrepartie. 2 fois par an, Nathalie doit aller chez son agriculteur pour aller travailler sur le terrain. Ici, bien sûr, pas d'OGM. En revanche, des Parisiens au champ. Voilà, par exemple, un mathématicien en plein désherbage. Il faut enlever les herbes qui sont autour des carottes pour les laisser pousser, sans trop remuer la terre, pour pas que les graines qui sont sous la terre, enfin qui sont à fleurs de terre presque, remontent à la surface et regerment et repoussent. L'affaire n'a pas l'air simple. Ça va, chef ? L'agriculteur veille au grain. Tu viens nous surveiller ? Viens voir si vous bossez bien. Au début, les 70 familles de l'association se relayaient un peu n'importe quand. Il a fallu que le chef y mette de l'ordre. Afin de pouvoir préserver quand même un petit peu ma vie familiale et d'avoir des week-ends pour moi, on a décidé qu'on faisait un week-end sur deux. Oh, les exigences ! C'est exigeant, un paysan. Il veut même prendre des week-ends. Non, le week-end où vous n'êtes pas là, ce n'est pas pour ça que je suis en vacances. Mais au moins, je n'ai pas besoin de vous surveiller. Donc je peux faire ce que je veux. Regarde le voisin, là. Les saloperies qui l'étend. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas faire du bio si tu n'es pas... D'après lui, je crois qu'il fait du maïs depuis mes 30 ans, quoi. Et il ne fait que du maïs. Une espèce d'énorme truc de maïs. Et c'est je traite. Je traite. Je veux dire, c'est le métronome du traitement. Il ne se pose pas de questions. Et il est... Voilà. C'est dramatique. Pas facile, la réalité de la campagne pour les croisés du développement durable. Vincent, le citadin, y cultive aussi son jardin secret. À 200 km de Paris, dans cette grange, qu'il veut rénover, il y passe un week-end sur deux. C'est quoi, ça, Vincent ? Ça, c'est le chanvre qu'on a été acheté tout à l'heure, qui nous permet de mélanger à la chaux, faire une dalle. Évidemment, tous les matériaux sont écologiques et il y a beaucoup de travail. Le sol, ici, il sera en chaux et en chambre. Ça permet de faire comme du béton vernis, comme dans un loft super luxe, mais de manière beaucoup, beaucoup plus écologique. Le grand mur qu'il y avait ici, qu'on a déposé, on en a fait un mur, pareil, en pierre sèche, derrière. Des techniques qui remontent parfois plusieurs centaines d'années et qui étonnent un peu dans le hameau. Salut, Michel. Le voisin Michel, par exemple, est dubitatif. J'admire parce que je me dis que c'est pas dérisoire, mais c'est un peu une goutte d'eau dans la mer. Si on voit les tonnes de détritus à Naples, si on voit les conséquences des catastrophes naturelles, etc., bon, je trouve que c'est gentil de le faire. mais il faudrait être des milliards à le faire et c'est là où je suis un peu sceptique. Une multitude d'individus, si chacun met la bonne goutte d'eau dans le bon verre, ben voilà, les choses peuvent changer. C'est vraiment la philosophie. Mais avant que les Etats-Unis changent et admettent d'appliquer en partie au moins le protocole de Kyoto, je ne sais pas quoi, là, ça serait bien, quoi. Mais que Vincent mette des chiottes, je ne sais pas quoi, là, c'est sèche. C'est sèche. Mais en fait... C'est important. Le gros problème aussi, c'est que pour rentrer de la campagne, il faut prendre sa voiture. Vincent a beau rouler systématiquement 20 km heure en dessous de la vitesse autorisée, il a bien conscience qu'il pollue. Alors, de retour à Paris, il faut s'acquitter de sa dette. Je m'engouffre littéralement dans ce temple de la consommation que je connais très bien, ce que j'ai passé tous mes week-ends d'avant pour consommer. Mais là, j'y vais, je suis un peu obligé aujourd'hui à acheter une carte de compensation carbone qui me permet de compenser mes fameux trajets en voiture à la campagne. Il s'agit en fait d'un don, de l'argent qui va à des associations pour planter des arbres ou construire des éoliennes dans les pays en développement, par exemple. Oui, quel est votre type de voiture, monsieur ? Parce que selon la puissance de votre voiture, vous avez des cartes différentes selon la compensation de ce 2 que vous dépensez. Vous en portez beaucoup, des cartes, comme ça. Il faut que je vous dise la vérité, oui, oui, bien sûr, la vérité. Non, les gens ne sont pas intéressés. Mais en même temps, entre nous, c'est passé par un petit peu la carte de la bonne conscience. Je pense que quand on a une voiture, on est prêt à mettre du carburant dedans. C'est quand même la moindre des choses de participer et d'aider à faire quelque chose. Toi, ça a dû t'en tirer comme ça, avec un raisonnement comme ça, toi, dans ta conscience ? C'est un début de réponse. On n'est absolument pas satisfaits du principe, mais c'est un début de réponse. Ainsi va le monde, le commerce s'adapte et trouve des choses à vendre, même à ceux qui ne veulent plus consommer. À dans cinq ans. À dans cinq ans.